Le monde d'après au cœur de Toulouse pour parler des nouveaux modes de vie dans les grandes métropoles comme la colocation. Colocation non pas entre étudiants, mais entre adultes, salariés, actifs qui partagent les mêmes valeurs. Perrine, Guillaume, Inès, Julien, Natacha, en tout ils sont 11. 11 jeunes adultes à vivre dans cette maison du centre de Toulouse. On vous explique pourquoi ils ont choisi la colocation. Qui va manger du pantofou, du gers aussi ? A l'éternelle question, qu'est-ce qui vous a poussé à vivre à 11 dans cette colocation alors que vous n'êtes plus étudiant, mais salarié, ingénieur pour la plupart, chacun a sa motivation. Ça permet de garder cette ambiance un peu étudiante, de vivre avec les amis. Donc en fait, ça rend le quotidien plus amusant. Ça ne marcherait pas aussi bien si on ne partageait pas ces valeurs parce que là du coup, on se motive les uns les autres à aller toujours plus loin, on se lance des défis sur les déchets notamment sur manger toujours plus bio-local. Et si on ne partageait pas ça, cette envie, je pense que ça n'aurait pas aussi bien marché. C'est vrai qu'ils sont très soudés, nos 11 colocs. Même valeur autour du respect de l'environnement et du partage. Moment important, les repas, moment de partage, les colocataires mangent ensemble dans la mesure du possible à midi et tous les soirs. Dans la maison, tout le monde cuisine, pas de tour de rôle. Chacun met la main à la pâte selon ses envies et son savoir-faire. C'est la même chose pour les tâches ménagées. Quand on veut faire le ménage, on le fait. On le note sur un petit tableau et comme ça, par exemple, à la fin du mois, on voit à peu près qui a fait le ménage. Donc voilà, pour la cuisine, c'est pareil. Là, c'est au bon vouloir de chacun. Il n'y a pas de règles. On fait comme on veut et puis ça se passe très bien. Ça se fait tout seul et on s'est rendu compte qu'on fait beaucoup moins de tâches ménagères que quand on vit à genre deux ou trois dans un appartement. Tous les mois, les colloques organisent une assemblée générale pour débattre de tout. Vivre ensemble, événements, week-end et budget. Cette colloque coûte 320 euros par mois et par personne pour cette grande maison en plein Toulouse, soit 220 euros de loyer et 100 euros en plus pour les courses. Une seule machine à laver, deux voitures en partage et beaucoup de vélos pour se déplacer. Dans la maison, chacun a sa chambre. Les autres espaces, salons, cuisines, entrées, caves et jardins sont partagés. Alors on commence à mieux cerner le fonctionnement de cette colloque. Il ne faut pas oublier la cour, le jardin qui joue un rôle important. On y trouve quelques plantations, un composteur et surtout deux poules qui pondent des oeufs. De quoi améliorer l'ordinaire des repas. On a tout de même demandé à nos 11 colocataires si parfois ils n'avaient pas envie de tout plaquer pour retrouver leur indépendance. La réponse est clairement non. On a tellement envie de revenir. Là, je suis partie par exemple en Allemagne et ça va trop manquer après trois semaines. Je suis trop contente de pouvoir vivre ça avec tout le monde ensemble. Mais non, je n'ai pas envie d'arrêter ça. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Aujourd'hui en France, 45% des colocataires sont des adultes qui travaillent, des actifs. 40% sont des étudiants. Quant à nos 11 Toulousains, ils ont des envies de grand air pour l'après-confinement. Ils réfléchissent à délocaliser la colloque en Ariège pour avoir plus d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada